Bien le bonjour ! J'espère que vous allez tous super bien. C'est le rendez-vous du lundi matin. Enfin, c'est pas vraiment le matin à l'heure où je la fais, même si ça en a l'air, parce que je suis en mode sortie de la douche en direction en pyjama. Et du coup, ça y est, c'est l'automne là. Ça y est, il pleut ici. Je sais qu'il y a des régions où il pleut depuis déjà un bon moment et voilà. Et pour qui même ça a été plus grave que d'autres endroits en tout cas. Bref, du coup, je suis en semaine du matin. Du coup, réveillé à 4 heures. Et voilà, jusqu'à 1h de l'après-midi. Et donc, c'est soit je fais la vidéo avant la sieste, soit après la sieste. Mais en général, après la sieste, il n'y a pas bon. Donc je préfère la faire avant. J'espère en tout cas que vous allez bien, hormis après cette aparté introduction personnelle que vous en avez certainement rien afflige. Bref, du coup, je vais essayer d'être concise, claire, précise, mais objective dans ce que j'ai à transformer. Même si il y a d'autres choses qui arrivent quand je m'y attends pas toujours. Tout d'abord, j'aimerais savoir si pour vous, cette semaine passée s'est bien déroulée. Si la lecture, le partage de lecture qui avait été fait pour les personnes en particulier et du coup, vous tous qui écoutez mes vidéos, ben voilà, que ça a pu peut-être vous aider, vous éclairer. Est-ce que vous voyez des choses dans votre vie avec lesquelles vous sentez qu'il y a cette... Comment je pourrais dire ? C'est toujours pour trouver les mots, c'est compliqué. Il y a toujours cet élan mystérieux là, qui est toujours un peu là, mais en même temps, qui est de plus en plus tangible. Est-ce que du coup, ça vous parle ? Est-ce que... Est-ce que voilà, quand je dis ça, c'est vraiment en référence avec le passage de lecture du conte de Paulo Coelho, La Chimiste, que je vous ai fait lundi dernier, concernant les gouttes d'huile que le sage invite à marcher le long de son chemin et de profiter de la vie, entre guillemets, et de surtout préserver ses gouttes d'huile essentielle ? Il dit pas des huiles essentielles, mais c'est moi qui le rajoute, là. Je rigole, parce que du coup, je pense à vous citer les gouttes de tea tree ou de golterie dans la... C'est un petit clin d'œil aux sportifs, ça, c'est pour ceux qui savent... Aux qui savent à parler. Bref, voilà, il y a des choses qui sont essentielles. Et d'ailleurs, à ce propos, effectivement, je m'aperçois que le sport est hyper, mais hyper important, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut forcément faire du sport en mode acharné de ouf et tout, de bourrin, mais quand même, moi je trouve que ça me correspond quand même bien, même si c'est pas forcément évident de se motiver tout le temps, mais ça aide énormément à éliminer, à chasser les pensées noires, à broyer du noir. Et aussi, la satisfaction personnelle de se sentir bien dans son corps, en fait. Sentir qu'on se sent tonique. Ça aide au maintien de notre posture corporelle. Ça aide à, voilà, à avoir plus de gainage, de force, de solidité, donc même d'appui. Même dans nos mouvements du quotidien, en fait, de faire du sport, c'est bénef pour plein, plein, plein de choses. Enfin, voilà, j'apprends rien, là, en disant tout ça. Il y a des gens qui connaissent tout à fait le sport depuis très longtemps. Moi, c'est encore des découvertes, encore. J'en ai eu fait, j'ai arrêté, j'ai refait, j'ai arrêté, j'ai... Et là, de s'y remettre, mine de rien, je sais que c'est vraiment ultra bénéfique. Et je vous y encourage, en tout cas, à préserver, en tout cas, votre morale, votre corps, votre santé, en pratiquant une activité sportive régulière. Ça fait du bien. Même de la marche ou ce que vous voulez, en fait. Mais voilà, ce qui vous fait du bien. Bref, je n'étais pas partie pour dire ça, mais écoutez. Donc, du coup, quoi ? Pour dire par rapport à quelle est cette chose essentielle que vous préservez, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez dans vos vies, dans vos vies respectives. Je dis vos vies parce qu'on est tous dans nos vies, voilà. Et je sais qu'on se confronte souvent à des doutes. Ça, je devrais moins bien faire, ou mieux faire, ou est-ce que tac, ou... Enfin non, moins bien faire, ça, ça n'existe pas. Je ne crois pas qu'on puisse moins bien faire. Enfin, si, ça nous arrive de faire moins, parce que des fois, on est plus fatigué, ou alors on se trompe, on fait des erreurs, il y a des échecs. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif, en général, je trouve, il me semble, de moins bien faire. Je ne crois pas. Ah si, ça dépend des contextes. Voilà sur quoi c'est en train de m'amener. Effectivement, ça va dépendre des contextes et des situations avec lesquelles vous êtes. Des fois, je crois qu'il y a des situations qui... Alors là, du coup, ça va m'amener sur le sujet de le fameux traité de la dite manipulation. Lorsqu'on veut rendre service à quelqu'un, il y a des situations où on va se mettre en posture de moins bien savoir qu'une personne pour que cette personne puisse développer son autonomie, sa confiance. et du coup, lui faire croire, entre guillemets, qu'elle sait mieux. Et ça, c'est une forme de manipulation, par exemple. Mais après, est-ce que c'est une forme de manipulation dite saine ou malsaine ? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que quand l'intention est dans l'intérêt du bien de quelqu'un, pour moi, c'est honorable. on voit ça avec les enfants. On le fait... Voilà, avec les enfants, souvent, on... Ah bah tiens ! Ah ouais, bah montre-moi si tu sais faire ! Alors, voilà, tu sais, ce genre de comportements qui sont amusants, qui font rire, parce que dans le fond, c'est juste super touchant, en fait, comme attention. Et voilà, et du coup, du coup, je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à cette idée de manipulation ou de mensonge ou de quête de perfection qu'on recherche parfois. Et finalement, on peut s'apercevoir aussi que dans toutes nos imperfections, dans tous ces codes, on va dire, de lecture et de... Bah voilà, ça apprend à... à accepter nos... Bah toutes nos facettes, à toutes nos couleurs. Voilà, ce que l'on va juger comme nos ombres quand on emploie le mot manipulation. Pour moi, la manipulation, en fait, il y en a dans tout, partout. Je suis désolée, les gars, mais... Bienvenue sur Terre. Vous êtes incarnés dans ce corps de chair. Oui, oui, il va falloir... Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de l'accepter. Et alors, je voulais aussi faire une introduction. Je suis en train de rebondir sans arrêt sur plein de sujets. J'espère que ça sera quand même clair, mais j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure non plus des plompes. Ça fait déjà 10 minutes. J'aimerais aussi parler de l'incarnation et de ce qu'on est venu faire sur Terre. et même si j'ai pas forcément la prétention de savoir, mais j'ai quand même envie de partager mon avis là-dessus. Et aussi, par rapport en lien avec la vidéo que j'ai postée d'un clip musical des Spice Girls. Ouais, je sais. Les références. Genre, je pense que ça a surpris plusieurs personnes. Mais écoutez, je... Je peux... Je peux dégainer beaucoup de choses sous mon coude. Je sais pas. Il y en a qui doivent dire waouh, quand même. Spice Girls, t'es allé loin là. Mais en fait, ce clip me touche énormément. Et c'est des années d'enfance, d'une période de ma vie ou que j'aimais énormément écouter ce groupe. Et au jour d'aujourd'hui... Alors, je les écoutais plus. Et en fait, ce clip-là me touche encore. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de le partager parce qu'aujourd'hui, même à mon âge, j'ai vu ce clip encore d'une autre manière. Et je me suis dit mais waouh ! Et ça m'a vraiment fait référence à l'incarnation. Donc je vous invite à regarder ce clip que j'ai partagé, que YouTube a bien voulu accepter, que je partage parce qu'au début, il n'a pas voulu. Mais après, ça m'a dit oui quand j'ai demandé. Donc merci. Et du coup... Et du coup, pour dire que... Je trouvais que l'image était très belle et très poétique dans le sens où... Bah voilà, on voit arriver deux enfants qui courent après un oiseau sur un oiseau en bois. En fait, c'est un jouet. Enfin, il est sur ressort. Donc ils sont dans la forêt, tout ça, dans la nature. Et puis du coup, ils courent après cet oiseau qui s'envole, qui a l'air d'aller quelque part, qui les guide peut-être quelque part. En tout cas, eux, ils sont intrigués et ils courent après. Alors est-ce qu'ils veulent l'attraper ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils le suivent. Et puis, ils finissent par arriver à un endroit où il y a des fées. Et des fées, dans la vidéo, c'est Space Girl. Et voilà. Et je trouvais ça vraiment rigolo que toute la succession d'images qui vient avec cette musique, moi, elle me touche parce qu'on voit que c'est quelqu'un, en tout cas de mon regard à moi, un des enfants qui a l'air du coup surpris, craintif. Il dit, c'est quoi ces filles ? C'est quoi ce délire ? Et puis, elles arrivent en mode, en mode, comment je pourrais dire ? Elles ont toutes leurs caractères bien distincts. Voilà. Il y en a une qui est plus sportive, une qui est plus rebelle, une qui est plus douce, une qui est plus ceci, une qui est plus cela, une qui est plus agressive, on va dire, mais punchy. Enfin, voilà. Et en fait, elles forment une espèce de groupe et un groupe de fées, quoi. Et en fait, elles lui murmure, elles le guident. Pour moi, c'est comme ça que je vois ce clip, elles le guident vers autre chose que ce que lui, il a peur de voir ou d'affronter. Et j'aime beaucoup ce passage. Et voilà. Et puis, il finit par sourire en plus, parce que du coup, c'est comme s'il y avait un lien complice qui se tissait entre eux et qu'il finit quand même par les suivre. Et en fait, elle, elle l'emmène dans un rumicube, les cubes à facettes qu'on peut faire du lulu, mais il y a un géant, quoi. Et tous ces symboles, moi, j'y trouve vraiment, j'aime beaucoup. Et bref, bon là, je suis en train de vous détailler un clip, je vous invite à le regarder, ça sera certainement mieux parce que moi, j'explique avec mes mots, tac. Mais tout ça pour dire que voilà, pour faire le pont avec l'incarnation, je trouve que ce moment où il a comme finalement une crainte ou une peur d'entrer dans la boîte parce que la boîte, elle représente quelque chose qu'il connaît peut-être pas. Puis il ne sait pas en fait ce qui va se passer. Mais quand même, il y va. Et en fait, il est entouré en fait de ses fées. Donc du coup, je ne sais pas, il y a une espèce de confiance ou quelque chose qu'il porte à y aller. Et voilà. Et du coup, il va dans cette boîte et voilà, la boîte se referme. Et... Ah mince, j'ai mon portable qui sonne. Attendez, c'est mon réveil. Il faut que j'aille le arrêter sinon ça va m'énerver. Je vais mettre pause. Oui. Nous y revoilà. Oh purée, en plus, j'ai bientôt plus de batterie. Oh non, il faut que je fasse vite. Je n'avais pas pensé à le mettre en charge. Bref, du coup, l'idée du cube et de ce symbole que finalement, l'enfant, l'enfant, pour moi, il représente aussi l'enfant divin quelque part. L'enfant, c'est l'innocence, c'est... Voilà, on arrive avec toute notre fraîcheur et notre innocence, notre fougue et notre curiosité, notre passion d'apprendre, de voir, de découvrir, de rire, de partager, enfin voilà, explorer quoi. Et c'est un peu comme si, ben, cette boîte, elle représentait... Et allez ! C'est reparti, il a fallu que ça aille sur ça. Bon, petite émotion, ce n'est rien. Oh my god ! Je n'étais pas partie pour faire voir. Mais c'est rien, ça va. Tout va bien. C'est là pour m'indiquer des choses. Tout va bien. C'est juste des petites croyances qui se manifestent comme ça en mode hé hé ! Ça, ça te fait peur en fait. Tu le sais. C'est parce que t'as envie de ça aussi. Et du coup, c'est en train de me dire que la boîte, elle peut représenter un enfermement. L'enfermement, ça fait aussi référence à ce que je vous avais partagé dans une autre vidéo il y a 15 jours, je crois, si je me souviens bien, avec le tarot de Marseille, avec la maison Dieu et l'enfermement et du coup, l'idée de l'incarnation aussi. Ben, voilà ce que j'aimerais dire comme pont, c'est qu'on peut aussi se sentir enfermé. On peut se sentir clôturé dans nos instincts, dans nos pensées, dans plein de choses qui des fois, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais où on peut ressentir même limite de l'aversion en fait, pour le genre humain. Être complètement, des fois, déconnecté en fait d'une forme de réalité parce qu'il y a des trucs avec lesquels c'est compliqué ou qu'il y a une difficulté à accepter peut-être certaines choses et du coup, le cube qu'on voit dans ce clip, je trouve coloré, intrigant, prometteur aussi. Pour moi, il représente quelque chose avec un espoir, vraiment. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire ce clin d'œil à l'incarnation et en fait, à tous, je pense, notre part en nous qui nous... Arrête ! J'aimerais bien discuter tranquille dans les vidéos, d'accord ? Fou ça ! J'ai compris ! J'ai compris maintenant ! Bah oui, mais du coup, ça me le re-appuie dessus, mais en fait, c'est... Faut que je réussisse à le dire. Comment on va dire ça ? C'est marrant, parce qu'en plus, je suis en train de faire un geste inconscient comme ça. Un cul-de-sac. Des fois, t'arrives dans un cul-de-sac. Excusez-moi, mais bon... On sait très bien que quand on nid, on va mourir, quoi. Donc, une tête que c'est ça. C'est pas très gai, hein ? Déjà qu'il pleut, je suis là en mode... En plus, j'étais toute de bonne humeur. Mais après, voilà, c'est pas parce que je suis en mode hyper émotive ou dès que je parle d'un sujet, je me plonge dans ce truc que voilà, je n'ai pas envie de plomber l'ambiance, moi. Je suis juste là pour parler de choses qui m'intéressent et qui, voilà, ça fait travailler intérieurement des choses pour moi. Et j'ai à cœur de les partager parce que je pense que c'est important de s'en occuper. Bref, l'incarnation. bah, du coup, du coup, la semaine passée, concernant la colère et la maison de Dieu, j'ai eu, à un moment donné, un pic de colère parce que quelque chose me débectait. Mais vraiment, un truc, quand je vous parlais de l'aversion, c'était ça par rapport au genre humain qui a tendance à vouloir tout perfectionner, à vouloir que nous soyons que la lumière, que... Donc, en fait, moi aussi, je peux adhérer à ce genre de courant-là, de pensée, parfois, je m'en aperçois très bien, mais la semaine, courant de la semaine passée, je vous garantis, j'ai eu un pic de colère, mais un truc genre, mais c'est plus possible à entendre pour moi ce genre de truc. Par exemple, les personnes qui vont prôner, oui, ou quelle que soit l'action que tu puisses faire ou ne pas faire, des gens vont se permettre de partager leur avis, ce que je fais moi aussi, mais ce qu'on fait un peu tous quand même, plus ou moins, il me semble, et du coup, des fois, de dire que oui, là, c'est vraiment, tu es dans la lumière, c'est bien ce que tu as fait, tu es dans la lumière. Moi, ça, ça me fout en l'air, le truc. Et du coup, mes pics de colère, je n'en pouvais plus, j'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas postée parce que voilà, vous n'êtes pour rien, je n'ai pas non plus à lancer ça comme ça. c'était un pic de colère qui était en moi qu'il fallait que j'exprime et voilà. Mais quand même, je trouve que c'est, il y a des choses qui sont assez révoltantes et dans le sens où ombre et lumière, on est les deux les gars et en fait, je crois que c'est peut-être ça qui fait que c'est difficile, il me semble, d'accepter l'incarnation telle qu'elle parce que parce qu'on aura toujours cette nostalgie d'un ailleurs, on aura toujours ce... Oh putain, ça recommence. Je me fatigue, moi-même des fois. Et alors, pour revenir à l'essentiel, c'est par rapport à cette nostalgie de l'ailleurs et d'accepter la boîte dans laquelle nous sommes. Parce qu'on n'est pas vraiment dans une boîte, on est sur une terre qui est ronde quand même. Et notre tête, elle est ronde aussi. Donc en fait, on est tous des planètes. Bon. Et plus sérieusement, bah, que du coup, je pense que chaque individu aspire à sa propre liberté en acceptant plus ou moins facilement les... je cherche le mot le plus adapté, j'allais dire les conséquences des choix définis dans notre incarnation. si je suis assez claire. Et du coup, ces choix-là nous aident à nous propulser à accepter nos conditions. Et en fait, mais quand on accepte nos conditions, mais on n'a plus besoin de lutter, du coup, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est pas toujours simple, pardon. Non, je vois bien moi, émotionnellement, c'est pas facile. Il y en a, ils arrivent à gérer leurs émotions, mais je sais pas comment ils font ces gens. Moi, j'arrive pas. Pour l'instant, je vois bien, je suis à fleur de peau, il y a des sujets, boum, tout de suite, ça me touche. Boum. Mais, voilà, on a tous, je pense, plus ou moins des choses à expérimenter, à travailler aussi. parce que pour moi, l'incarnation, c'est non seulement être un être, une lumière, une lumière, je suis une lumière. On va sentir ça en rigolant, mais oui, on est tous des lumières, je pense. On est tous des illuminés. Là, quand je dis ça, je suis partie. Je crois que c'est l'heure de la sieste. Non, sérieusement, mais c'est sérieux ce que je dis, même si je rigole. Pour moi, c'est vrai. Et même les gens, d'ailleurs, qui ne se prennent pas au sérieux, je vous garantis qu'ils sont porteurs de cette lumière-là. Enfin, moi, en tout cas, je le perçois de cette façon. Je trouve ça vraiment amusant. Et quand on se prend beaucoup au sérieux, une chose dans laquelle je me retrouve quand même beaucoup, je me rends compte que je tombe aussi dans l'autre côté. En fait, je ne sais pas si je suis totalement... Si, je pense que je suis dans l'incarnation, mais en même temps, c'est comme si je coupais une part de moi quand je réfléchis trop, je crois. Et il me semble que l'incarnation, c'est de revenir à cet état d'enfant aussi, de légèreté, de pureté, après, facile à dire. Quand tu as vu le loup, tu ne peux pas redevenir un état pur. Ce n'est pas possible. Ou alors, si, il y a peut-être des gens qui font le choix après d'aller dans des ashrams et tout, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit le... Enfin, respect à ces gens-là aussi, mais en tout cas, moi, ce n'est pas ça. Bref, et l'incarnation, qu'est-ce qu'elle est pour vous, l'incarnation ? C'est quoi pour vous, l'incarnation ? Je serais curieuse de lire vos commentaires. Partagez aussi vos points de vue. C'est la bienvenue échangée. Cette chaîne est là pour ça. Moi, j'ai tendance à parler tout le temps des trucs, des sujets persos, de thèmes et des messages selon ce qui m'inspire. Mais voilà, pour moi, c'est l'incarnation. Oui, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Et ce corps physique, du coup, il est là pour nous permettre de grandir à travers nos émotions, tous les facteurs indicateurs pour nous aider à transcender ça et à... Ça ne veut pas dire renier ça. ça veut dire nos émotions, nos états d'être. Ça veut dire ne plus en être l'esclave. Quand on regarde dans le tarot de Marseille, moi, je pense au diable, du coup, au 15. Il est où ? Il est là. Je le montre. C'est les attachements, c'est les dépendances, c'est... Ce dessin, qu'est-ce qu'il peut vous évoquer ? C'est aussi le porteur de lumière. Eh oui. C'est pas... Voilà. Il est connecté aussi. C'est pas... C'est quand même un être qui est très, très, très spirituel, qui a une force magnétique très, 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 très fort, très intense et du coup, qui peut... Qui peut... Qui peut... Comment je pourrais dire ? C'est l'ange déchu quand même, hein ? C'est... Donc j'allais dire tomber dans les travers de ses propres pulsions. Et c'est là que le processus est intéressant, je trouve, à voir dans finalement ce qu'on vit au quotidien et savoir distinguer quand on est dans nos pulsions et quand on est dans la raison. Bon, ça, je pense que tout le monde sait le faire quand même. Et comment on sait quand on est dans le cœur, en fait, du coup ? Ça m'intéresse. Vos avis m'intéressent. Parce que moi, il me semble que quand on ressent des choses au niveau du ventre, il se passe quelque chose quand même. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est uniquement nos instincts ? Est-ce que c'est... On le voit quand on a peur de quelque chose, peur de perdre un être cher, un animal, ou une voiture qui passe, ça nous saisit au ventre dans les tripes. Quand on est amoureux, on ressent une sensation, c'est dans le ventre. Souvent, on dit, mais si tu n'as pas de cœur... Non, attends, c'est quoi cette expression ? Non. Si tu as du cœur mais que tu n'as pas de ventre, alors ton cœur ne sert à rien. Il y a un truc un peu comme ça. Mais en fait, c'est ça, en fait. Le gainage, là, il est important. Je dis tout de toute façon, on rigole aujourd'hui. Je pense que j'ai aimé. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Voilà, je pense que ça... Mine de rien... attendez, je suis repartie. Ça, ça... En vrai, le diable, c'est un peu... Il rend fou un peu, je trouve, parce que du coup, il joue avec nos instincts, il joue avec nos peurs, nos failles, nos attachements. c'est puissant. Ça fait bosser, ça. Et pourquoi je suis allée sur lui ? Parce que pour moi, quand il est maîtrisé, eh bien, il sait comme alchimiser, en fait, le pouvoir des attachements dans la matière en lumière. Et je pense que c'est là qu'il met de l'amour. C'est l'énergie du diable qui fait ça dans la matière pour pouvoir accepter les joies et les plaisirs de l'incarnation. Et s'il n'y a pas d'amour, alors ça reste uniquement à l'état comment je dirais de manque, de dépendance. Enfin, on peut être amoureux et être dépendant aussi, c'est pas ça, mais se sentir en tout cas codépendant. Mais comment je peux dire ça ? Moi, je le vois comme un gardien sur cette carte aujourd'hui qui veille sur deux personnes qui sont liées, qui sont attachées à un chaudron alchimique. Ce chaudron-là, il aide à transformer l'ombre en lumière. je pense que l'incarnation est aussi faite pour ça, pour grandir, pour déployer nos ailes, le spiritus. Pour moi, les ailes bleues, c'est vraiment mettre du spirituel dans la matière. Et quelles que soient les les addictions, tout à l'heure, je parlais du coup de... De quoi je parlais déjà ? Putain ! Elle est infernale cette ligne. Non, mais je voulais faire un pont avec un autre truc, je l'ai oublié. quand l'énergie du diable est harmonisée pour moi, chaque acte devient sublimé. Alors que si on reste que dans le mental ou nos instincts, mettons l'exemple typique de la sexualité, bah du coup, la sexualité, si elle est toujours à l'état mental, fantasmatique, instinctive, primitif, tout ça, bah du coup, c'est un peu vide. C'est vite bâclé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand il y a cette énergie spirituelle, je pense, qui est en lien avec cette énergie-là, j'ai vraiment les deux couleurs qui viennent s'associer le rouge et le bleu quand je dis ça dans ma tête, ça me fait une image. Mais c'est comme s'il y avait du coup des polarités, mais c'est ça, le plus, le moins et les câbles qu'on met dans les images mécaniques et tout qui viennent avec. Bah oui, pour que l'énergie circule, il faut qu'il y ait ces deux polarités en fait. Et du coup, l'accepter l'incarnation, c'est accepter aussi nos instincts accepter et c'est les deux. Et aussi d'accepter qu'il y a autre chose de plus grand encore que nos instincts. Mais alors, il est certain pourront me dire ouais, et on fait comment pour aller au-delà de nos instincts ? Ça, c'est une question intéressante puisque c'est dur aussi d'aller au-delà de ces instincts. Je me rends compte, c'est dur des fois. Des fois, je suis prise dedans aussi. Alors, on fait comment ? Et du coup, pour moi, c'est la raison qui vient aider, c'est l'esprit en fait. C'est l'esprit qui te dit, qui t'inspire quand tu sens que tu t'éloignes un petit peu. après, la vie, c'est pas linéaire. C'est pas une ligne droite, genre, c'est toujours une ligne et tu restes sur une ligne. C'est pas ça. C'est une courbe. On a des piques comme ça. C'est une danse aussi. C'est comme ça, en fait. Donc, ça sert à rien de renier nos pulsions. Comme j'ai été énervée la semaine dernière quand j'ai lu une phrase « Oui, est-ce qu'aujourd'hui, je choisis de nourrir que l'ombre ou je choisis de nourrir que la lumière ? » Mais j'ai envie de dire « Mais ta gueule avec ces phrases pourries, les gens, ça, elle est complexe d'être qui y sont entièrement. Arrête ! Ça rend fou les gens, c'est pas cool du tout. Je pense que c'est part d'une intention qui est quand même quelque part honorable, je pense, parce que c'est dans l'intérêt de dépasser nos instincts. Mais à force de lire, moi, des trucs comme ça, ça me débègue parce que du coup, ça n'a pas avec moi ce truc-là. C'est pas un truc qui colle. Il faut que... Enfin, il faut, selon mon regard d'aujourd'hui. Il doit y avoir les deux. Mais bon... Voilà. En même temps, on a tous fait l'expérience de ce que ça représente aussi nos instincts, de voir où est-ce que ça nous mène, ce que ça nous amène. et ça aussi, ça fait grandir. Donc, force est de constater que on est tôt ou tard obligé, en fait, de transformer les choses. Voilà. De s'orienter différemment ou de... d'adapter, en tout cas, nos fonctions... nos fonctions vitales. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais nos fonctions... nos fonctions de base autrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire. j'espère que c'est clair quand même. Et... Moi, sur mon jeu de tarot, mes lames de tarot, sur l'arcane du diable, moi, j'ai le guerrier aussi qui est nommé parce que... parce que... parce que c'est une puissance aussi d'être comme ça et de savoir en... en maîtriser les... l'art. C'est... Voilà, quoi. C'est un chemin, me semble. Ça fait déjà 20 minutes. Et en plus... Oh là là, ça va bientôt couper. Bon. Du coup, concernant Aurim et Toumim sur la lecture que je vous ai faite de Paolo Coelho, l'alchimiste, bah là, j'ai quand même ce clin d'œil à vous faire. Et Aurim et Toumim, ça signifie en hébreu perfection et lumière. Ou lumière et perfection, je crois. Aurim, c'est lumière. Perfection, c'est Toumim. Je crois que j'avais marqué un truc comme ça. Voilà. Et... Et du coup, dans le passage, sorry, il n'y avait plus de place dans la carte mémoire comme d'oeuvre. Il faut vraiment que je pense à la vidéo plus régulièrement. Et aussi, j'ai bientôt plus de batterie donc il faut vraiment que je me dépêche à finir la vidéo. Ah oui, j'avais noté pour m'en souvenir que lumière, il disait que c'était le nom et que la perfection... Non, pardon. Excusez-moi. Donc Aurim signifie la lumière et ça s'associe au oui et la perfection à la lumière blanche et là, au non. Donc en fait, c'est tellement symbolique pour moi de faire le lien avec ce passage de lecture que moi aussi j'intègre avec vous parce que je l'ai lu il y a quelques jours avec vous et pareil, ça fait son chemin pour moi et je me dis mais oui, mais en fait, dans l'incarnation, on est là à avoir une espèce de lutte intérieure souvent et qui aussi se manifeste à l'extérieur dans nos relations, dans plein de choses de la vie et tout ça parce qu'on est en quête de perfection mais en fait, on nous dit non en fait, non, arrêter, c'est pas le chemin et la lumière, oui, elle est là et elle est pas forcément là où on pense qu'elle se trouve toujours. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, voilà, je ne tiens pas la vérité ni quoi que ce soit, c'est juste ma vérité, ma façon de voir les choses et comment je vous le transmets avec mon regard. Donc évidemment, je vous invite toujours à être vigilant, voilà, juste tout simplement écouter ces partages et voir si pour vous, ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous inspire quelque chose ou si vous, vous avez envie d'y ajouter quelque chose mais c'est la bienvenue aussi. Et voilà, et du coup, pour revenir à la boîte, l'incarnation du clip que je vous ai partagé, tout, et bien voilà, c'est peut-être tout l'enjeu et si ça suscite des émotions, je pense que, effectivement, sur Terre, il y a des choses qui sont imparfaites, comme d'accepter peut-être la mort et pourtant, ça fait partie d'une perfection aussi, d'un cycle, comme les fleurs qui se renouvellent, comme les saisons qui se renouvellent, d'ailleurs, on va passer l'équinoxe cette semaine, le 22, l'équinoxe d'automne, ça va être des belles couleurs d'automne. Et voilà, et ça fait partie d'un tout et finalement, peut-être que ça peut aider à relativiser et d'accepter que tout est peut-être suffisamment parfait et que c'est peut-être ça la vie et peut-être que si on a peur des fois de s'engager ou de prendre des directions ou des décisions, peut-être qu'on a... on sait que le temps nous est compté aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette introduction. je pense que ça invite en tout cas, moi, ça m'invite à apprécier chaque jour, chaque instant d'une autre manière. Même si, évidemment, il y a des jours où je vais être plus en mode euh... ou des fois, ouhouh ! Ben, tout fait partie de la life et c'est très bien ainsi et... et voilà, et... et vivons. Vivons ce que... ce qu'on a à vivre, ce qui nous semble être le plus beau sur cette terre et... profitons-en parce que ça défile, je pense, plutôt vite du peu que j'ai déjà vu. Voilà. J'ai envie de tirer une carte pour clôturer cette vidéo avec l'oracle de Romain Milot. Je le trouve super. Message pour la semaine. Yang, le masculin divin. Hum... Énergie masculine et féminine. Évidemment, on parlait des polarités. Ben, cette semaine, je crois qu'on est invité, voilà. En te reliant à la puissance du masculin, tu révèles en toi des atouts exceptionnels. Tu reprends toute ta place, ta force physique, mentale et psychique s'en trouve décuplée. Mais clairement, moi, je sais que j'ai tendance à être plus dans l'introspection, un... Je vois bien avec la facilité dans laquelle j'ai de me plonger dans mes émotions, etc. Et du coup, moi, c'est de passer, par exemple, à l'action d'être plus dans l'expression extérieure, même si je le fais beaucoup avec vous et c'est un engagement que j'ai choisi qui me fait du bien et qui me fait aussi plaisir. Mais en même temps, et dans le quotidien, où qu'on soit, je pense que là, c'est l'invitation à incarner cette énergie. Et du coup, la puissance du masculin, qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Pfff ! Tellement de choses. Pour moi, c'est l'autorité... Non, c'est pas que ça. En disant ce premier mot, c'est comme si je... Je dévalorisais cette énergie-là alors que c'est pas le cas. Je le vois pas comme ça pour moi l'autorité en plus de ça. Mais je vois quelque chose de sain là-dedans, justement. Mais pour moi, c'est une forme de respect, une forme de cadre. On parlait de la boîte, donc du carré, du cube. On revient encore à ça en plus. C'est vraiment le lien, là. Voyez, on parle du cube, du carré. Ça parle d'organisation, de centrage, de rester sur des choses très tangibles, en fait. De rester sur... Même là, ma table basse, je la regarde, elle est carrée. Je suis en train d'avoir des cubes de partout. Je viens de me rater compte que j'avais effacé une dernière vidéo mais que ça va encore. Bref, le montage va être sympatoche. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, je parlais du carré, du cube. L'autre jour au boulot, je parlais avec un gars et on était du même avis. On n'a pas eu besoin d'aller plus loin mais en fait, on s'est compris juste en cette phrase, en se disant mettre le rond dans le carré. Et si, mettre le carré dans le rond aussi, c'était... C'était compliqué. En tout cas, c'était un challenge. Je suis en train de faire des génériques. Bref, j'ai beaucoup envie de rire cette semaine. J'ai une énergie qui commence à... Ça fait du bien. J'espère que pour vous aussi. Et je pense que du coup, on a un potentiel d'énergie disponible pour nous aider à accomplir des choses qu'on aime, à apprécier la vie comme elle est et aussi à vraiment être... être qui nous sommes avec les gens qui nous entourent et... et être suffisamment stable et souverain. Quoi que vous fassiez. Pour moi, il y a beaucoup d'humour aussi. Le yang, c'est une posture, mais moi, j'y vois aussi quelque chose de drôle. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'amuse. après, juste avant, je vous ai parlé du cas. Je vais retourner la carte parce que moi, cette énergie, elle me... Je la connais aussi. Je la connais bien. On les connaît toutes bien. Bref. Bon, voilà, j'espère que ce message vous aide, va vous rythmer, vous guider. Non, mais en plus, le numéro, c'est génial. 22. Mais tellement. Mais c'est pour ça que je me sens un peu excitée et un peu fifou. Parce que le 22, dans le tarot de Marseille, c'est le mat. C'est le fou. C'est le fou. C'est le bâtisseur. Et pour être bâtisseur, 22, il est aussi... Il n'a pas le nombre aussi. C'est soit le 22, soit le 0. Mais du coup, le 22, en numérologie, quand on assemble les deux, du coup, ça va donner le 4. C'est celui qui part avec l'essentiel dans sa besace. qui, à la fois, il est poussé par sa foi et son bâton pèlerin. J'adore. Et voilà, il n'a pas peur d'être excentrique, d'être lui, d'être unique. C'est quelqu'un qui... qui se recycle sans arrêt. Il ne rentre dans aucun cadre. C'est pour ça que c'est hyper paradoxal. Parce qu'on a l'énergie 4 qui est très là, qui est très présente, qui est très là. Oh là là, précis, aujourd'hui, je n'ai pas trop fait d'efforts sur les phrases. Mais ça vient comme ça. Voilà, le 22, le 4. j'ai plus les mots. C'est vrai que des fois, j'aimerais juste parler en énergie et boum, et c'est bon, ça passe et vous comprenez tout ce que je dis. C'est bon. Bon, voilà. Puis, ces belles énergies vous accompagner cette semaine et voilà. Voilà, 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 je vous souhaite une belle semaine à tous. Que la beauté vous accompagne partout. Et voilà. Ah, et en dessous, on a le bonheur. Ben voilà, en plus le chat. Il est des moments où le bonheur est ultime. Lorsque tu vis l'instant présent, la connexion à la vie est intense et tu ressens une plénitude intérieure qui ne te fera jamais douter. Tu es aimé tel que tu es, ici et maintenant. Ça aussi, c'est un message. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.